Musique Salut à toutes et à tous C'est bienvenu sur cette dernière vidéo consacrée à Miami Miami que vous avez pu voir auparavant avec deux vidéos Je vous mets les liens un peu en haut je pense Vous voyez comment marche Youtube Et du coup en fait j'arrive pour une dernière vidéo là-dessus Je vais me focaliser sur l'université des Hurricanes de Miami Une université réputée, une université qui a été victorieuse dans de nombreuses disciplines Et une université que j'ai pu donc visiter Et je me suis dit que moi si j'avais été étudiant dans un tel contexte, dans un tel paysage avec un tel temps Je pense que je n'aurais jamais réussi mes études personnellement Je sais pas ce qu'il en est pour vous On va commencer tranquillement cette vidéo Allez c'est parti Et alors que vous pouvez voir sur cette image Enfin sur ces images que j'avais tout simplement oublié de brancher mon micro Bravo Sachez qu'à la fin de cette vidéo il y aura une petite annonce Parce que tu crois vraiment que les gens vont regarder ta vidéo jusqu'au bout Elle fait 40 000 minutes Laisse moi finir Laisse moi finir Donc j'allais dire Donc je mettrai un timer on va dire Pour ceux qui ne vont pas aller jusqu'au bout de la vidéo Mais qui veulent savoir un peu c'est quoi cette petite annonce C'est vraiment voilà une petite annonce on va dire Solidarité Donc j'en dis pas plus On se retrouve en fin de vidéo pour cette partie là D'ailleurs soyons fous En fait je vais mettre un timer pour chaque chapitre Chaque partie de la vidéo Comme ça ce sera plus simple pour vous de suivre Vous pourrez revenir à n'importe quel moment Sur n'importe quelle partie de la vidéo Woli woli Et du coup Les Hurricanes de Miami Bah Ce sont qui ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils ont fait en termes de sport ? Qu'est-ce qu'il se passe en termes d'université au niveau académique Pour Miami avec cette université ? Et bien c'est ce qu'on va découvrir un peu avec l'histoire Les fondations, les fondements L'histoire un peu de cette université de Miami On commence par ça C'est parti Donc si vous vous rappelez bien Comme je vous l'ai dit Miami c'est une ville qui est assez jeune Qui a à peine plus d'un siècle Et donc forcément Si cette ville est assez jeune Bah forcément l'université est plutôt jeune Par rapport aux autres universités Des grandes villes américaines Faut savoir que l'idée a commencé à germer Sur certaines personnes à la fin des années 1910 Avec notamment William Jennings Bryan Qui avait voulu Enfin qui avait comme idée En fait de créer une université panaméricaine A Miami Mais on va surtout voir en fait en 1925 Une concrétisation en fait Avec la création La mise en projet En création en fait De l'université de Miami Et tout ça en fait fait suite à quoi ? Fait suite à ce que l'on appelle Le South Florida Land Boom En fait tout simplement C'était la création de plusieurs villes en fait Et donc plusieurs real estate Plusieurs en fait Constructions Mon type de construction est donc ville Dans les Everglades en Floride En Floride du Sud Et en fait tout ça en fait va rendre Toute la population de Floride du Sud optimiste Quant au financement de cette nouvelle université De Miami Puisqu'il faut savoir en fait Qu'à cette époque là Il y avait quelques universités en Floride Et là on va rentrer dans un petit aparté Je vais vous expliquer un petit truc Donc comme vous le savez La Floride Donc Miami La Floride est un état du sud Donc c'est situé complètement au sud des Etats-Unis Et pourquoi je vous donne ce petit détail d'importance Il faut se rappeler qu'à cette époque là Le sud est on va dire dirigé quelque part Par des lois Les fameuses lois Jim Crow Ces lois qui sont ségrégationnistes C'est à dire qu'il y a en fait Une séparation claire en termes de droit Et en termes de devoir Entre les blancs et les noirs Soyons tout à fait clairs Et donc on le retrouve même au niveau des universités Qui sont en Floride en fait à cette époque là Puisqu'on a une université plutôt blanche Comme l'université de Floride Qu'on connait à Gainesville Ou encore Florida State Alors qu'on avait une université africaine américaine C'était Florida A&M Donc on voyait bien à travers ces universités Tout cet aspect ségrégation Et donc l'université de Miami ne va pas déroger à la règle Ça va être créé selon ses fondements Selon ses lois Jim Crow Et tout simplement Ça va être une université blanche et mixte pour le coup Voilà Sachant que pour finir cet aparté Jim Crow n'est pas une personne Je vais vous expliquer en 30 secondes Que signifie Jim Crow exactement Donc ce nom Jim Crow vient en fait d'une chanson Jim Jim Crow C'est une chanson qui avait été écrite par Thomas D. Rice Quelque part c'était une chanson satirique critique en fait De la politique d'Andrew Jackson Le septième président américain Et en fait la particularité de cette chanson C'est surtout quand elle a été interprétée par ce monsieur Thomas D. Rice Il chantait en fait et dansait le visage et les mains peintes en noir Pour caricaturer en fait les afro-américains Donc du coup en fait Cette chanson va d'ailleurs connaître un franc succès Et dès 1838 Jim Crow va tout simplement devenir une expression péjorative Qui va en fait désigner les populations en noir aux Etats-Unis Voilà voilà pour la fin de cet aparté Donc comme je l'ai dit en fait Un groupe en fait de citoyens vont vouloir créer cette université de Miami Donc en 1925 Profitant donc de ce fameux boom On va dire boom de real estate Boom en fait de construction D'appartements, maisons Et en fait quasiment de villes carrément Et ils vont pouvoir compter sur la générosité de pas mal de personnalités de Miami On va avoir notamment George E. Merrick Fondateur de Coral Gables Il faut savoir en fait que Via cette création en 1925 Enfin l'acceptation de cette création en 1925 Bah tout simplement l'université va pouvoir compter sur sa première classe A l'automne en fait 1926 Malheureusement à cette époque là en fait Ce fameux Florida land boom Bah s'est effondré Et va être quelque part les prémices de ce qui va se passer de manière plus nationale Avec la crise qui va arriver à son apogée en 1929 aux Etats-Unis Et surtout il faut savoir qu'une catastrophe naturelle est quasiment à l'origine de ça Ou en tout cas coïncide avec cette origine de cet effondrement du land boom C'est la fameuse grande tempête de Miami de 1926 The Great Miami Hurricane of 1926 Et donc en fait cette grosse tempête Ce gros cyclone va arriver en septembre Donc voilà dans la période où doit quasiment commencer Donc cette première classe estudiantine dans l'université de Miami Donc on connaît bien sûr On imagine meilleur départ pour n'importe quelle université ou établissement Donc avec cette tempête et tout ce qui en suit C'est à dire qu'il faut savoir que l'université n'était même pas encore complètement construite En tout cas voilà Le premier notamment building du campus Qui va donc être connu maintenant en étant nommé le Merrick Building Il faut savoir qu'il avait été laissé à moitié construit Pendant plus de 20 ans à cause des difficultés économiques qui vont suivre en fait Donc pendant les 15 années qui vont suivre Donc cette disparition, cette destruction, comment je peux dire ça Cette dégradation du land boom en fait Cette disparition du land boom en Floride et donc à Miami Tout simplement l'université va avoir beaucoup de mal juste à rentrer dans ses frais Ça va être très très compliqué Et d'ailleurs cette université va avoir un nickname, un surnom Un cardboard college Pour ceux qui connaissent la langue de Shakespeare En fait c'est un jeu de mots avec cardboard collage Et tout simplement le cardboard collage c'est tout simplement Quand on utilise du carton pour faire des petits collages On peut faire des petites figures, des petits dessins en fait avec notre carton Et tout ça c'est pour dire en fait le fait que tout était partitionné Et tout était peu solide en fait à cette époque là Donc voilà pourquoi l'université de Miami a ce surnom de cardboard college En 1932 l'université va tout simplement déposer le dossier lié à tout simplement un dépôt de bilan Mais en 1934 finalement cette université va être de nouveau réincorporée en fait Sachant que en plus des problèmes que trouve cette université au niveau on va dire local Il faut savoir également que les problèmes de l'université d'Havana Donc dans la Cuba voisine va ramener en fait d'autres étudiants dans les années 30 Donc dans cette université Tous ces problèmes en fait, tous ces soucis vont continuer jusqu'au début des années 40 Bon après on sait que dans les années 40 il y a carrément la seconde guerre mondiale qui va arriver Et il faut savoir que notamment pendant cette seconde guerre mondiale L'université de Miami a été l'une des 131 universités des Etats-Unis Qui a pris part à un programme Donc je vous le donne V12 Navy College Training Program Et en fait c'était pour pouvoir ajouter tout simplement plus d'officiers Notamment pour la Navy pendant cette fameuse guerre mondiale On fait bien sûr comme on peut Donc vous allez vous dire Super les débuts de cette université de Miami Mais du coup qu'est-ce qu'on y étudiait déjà à cette époque là Qu'est-ce qui a été ajouté comme programme A la base en fait cette université a été pensée comme une université d'art et de lettres Il faut le savoir Et donc très vite on va voir qu'il y a une école de loi Donc une école d'avocat, une école business Également on va dire un laboratoire de la marine Quand je dis un laboratoire de la marine c'est pas la marine, l'armée Mais un laboratoire en fait marin si on veut parler vraiment bien français Et également une école de médecine qui va arriver un peu plus tard Tout ça ça arrive plutôt au début des années 50 Et donc forcément le temps passant Vous imaginez bien que l'université de Miami va avoir de nombreux changements Qui vont en fait refléter l'évolution de la société américaine même Je le rappelle c'est donc une université du sud au départ Mais il faut savoir qu'il y a eu les civic rights, un mouvement Donc les changements on va dire sociaux des années 60-70 aux Etats-Unis Et ça va même se refléter dans cette université qui va en fait Tout simplement rejeter sa politique on va dire de ségrégation raciale Et commencer donc à accueillir des africains américains Voilà et notamment à les inclure dans les activités sportives Et spoiler on va arriver un peu plus tard dans ces activités sportives On connaît déjà par rapport à une vidéo que j'avais fait sur Baltimore Ray Lewis par exemple, un athlète contemporain, un footballeur émérite de Baltimore Des Ravens En fait tout ça va amener ce que l'on connaît de l'université de Miami Que ce soit en termes académiques ou sportifs De manière contemporaine Cette évolution d'ailleurs au plus contemporain de l'université de Miami Va amener ses premiers étudiants carrément étrangers En sachant également qu'il va y avoir encore plus de focus en fait Sur l'aspect recherche La recherche scientifique dans cette université Faut savoir au passage puisque j'en avais pas parlé dès le départ Mais c'est une université privée L'université de Miami Et on va arriver petit à petit à notre époque Et en arrivant à notre époque On connaît maintenant en fait l'université de Miami Comme une des universités les plus connues et reconnues aux Etats-Unis En termes d'université privée Qui a des résultats aussi bien académiques que sportifs Très 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 intéressants Et donc je vais pas rentrer dans un plus grand détail de l'histoire Car j'ai envie de faire maintenant une partie Comme vous me connaissez bien plus sportive Qui va rester quand même historique Puisqu'on va retracer notamment via 3 sports majeurs Un peu l'évolution des disciplines sportives dans l'université de Miami Et ce qu'elle a pu remporter Et ce qu'elle a pu avoir en termes de record C'est parti ! Et donc là une fois n'est pas coutume je vais pas commencer par le collège football La discipline reine universitaire aux Etats-Unis Je vais commencer par le collège baseball Puisque je suis bien plus proche du baseball que du football au final Et surtout puisque l'université de Miami est une des plus grandes universités de baseball des Etats-Unis Alors accrochez-vous, on va y aller Et on commence en fait en racontant d'où est venue cette équipe de Miami au niveau universitaire Donc l'université de Miami a créé sa propre, enfin sa première équipe on va dire varsity Quand on parle de varsity c'est à dire son équipe première, son équipe phare En printemps en fait 1940 Les années 40 avec une personnalité de l'université de Miami Dont on va revenir plutôt en fin de vidéo John Joseph Harding Connu comme, enfin en tant que Jack Harding Une personnalité émérite Que ce soit un collège football, un collège basketball et un collège baseball Et donc ce monsieur dont on reviendra comme je l'ai dit juste avant Va en fait avoir pour tâche de créer, donc de recruter Pour créer la toute première équipe de baseball de l'université de Miami Cette équipe de baseball qui va faire son premier match contre Newberry Et qui va en fait gagner 13 à 12 Malheureusement les débuts de 1940 vont vite être stoppés Avec un hiatus de 6 ans C'est à dire 6 ans sans avoir d'équipe universitaire de baseball Avant qu'en fait un ancien grand joueur de football de l'université de Miami Bah relance le programme en 1946 Donc avec lui ils vont avoir plusieurs saisons gagnantes Plusieurs saisons positives Et il va ensuite quitter le programme en 1954 Et là va arriver une période on va dire de turbulence On dirait avec plusieurs coaches qui vont se succéder Et pourtant certains de ces coaches ont des noms quand même ronflants Je pense notamment à Jimmy Fox James Emery Fox On rappelle James Emery Fox Qui est quand même un joueur MLB connu et reconnu Un Hall of Famer Et qui pourtant se sera cassé les dents comme bien d'autres Lors de ces années de turbulence au coaching dans l'équipe de baseball de Miami Mais paradoxalement tout ça va en fait amener en 1962 A une époque en fait à une ère L'ère de Ron Fraser Ron Fraser dont vous me voyez auprès de la photo Enfin de la photo n'importe quoi De la statue La statue et non la photo Lors de ces rushs en fait Sans ma voix malheureusement Voilà pourquoi il y a sa statue Et bien pas pour rien C'est quand même quelqu'un qui est resté pendant des décennies Et des décennies En tant que coach des Hurricanes de Miami Et il faut savoir avec lui Miami va vraiment être une des toutes meilleures universités du pays En termes de baseball Et pourtant il faut savoir que sa tâche n'avait rien de facile Bien au contraire Il arrive en fait carrément dans un programme Qui n'a pas d'argent Pas d'uniforme Pas de bourse Il faut savoir que notamment pour attirer les jeunes talents dans les universités La bourse, le scholarship est très très important Et pourtant voilà il n'avait rien de tout ça Et donc malgré tous ces obstacles Tous ces problèmes Il va réussir en fait à créer une culture dans les années 60 En permettant à l'école de chaque année Ou quasiment chaque année Battre ses records de victoire En commençant donc avec une fiche de 18 victoires 9 défaites en 1963 Passant à 20 victoires en 64 23 à 65 27 en 68 Et 31 en 69 Les années 70 arrivent donc avec un programme qui est bien plus structuré Bien mieux structuré Qui n'a pas encore beaucoup de choses en termes de scholarship Mais ça va venir Puisqu'en fait le programme va avancer à la post-season Pour la première fois en 1971 Malheureusement ils ne vont pas réussir à passer le premier bracket Les regionals Et ensuite ça y est Les scholarships arrivent 1972 donc ils reçoivent des scholarships En 73 ils en reçoivent carrément 6 Et en fait cette année 73 va être la première année du programme Avec 40 victoires dans la saison L'année suivante Bah carrément la progression est telle qu'on va les retrouver dans les collèges World Series Donc de 1974 Qu'ils vont perdre en finale lors du championship game Contre USC 7 à 3 Les années 70 qui vont donc également montrer côté structure Bah l'évolution en fait de l'université de Miami en termes de baseball Puisqu'ils vont pouvoir ériger également leur stade Tout simplement Et forcément la décennie de consécration arrive Je parle bien sûr des 80's Des années 80 Avec l'université de Miami qui va donc Remporter son premier titre en 1982 Donc à Omaha lors des collèges World Series Ils vont d'ailleurs en fait battre Wichita State Wichita State donc 9-3 en finale Alors que Wichita State avait pris le meilleur départ Avec un lead assez tôt de 3 à 0 Voilà donc 1982 c'est la consécration On se dit que ça y est Miami va créer une dynastie Et donc va remporter le titre chaque année Malheureusement ça ne va pas être tout à fait le cas Ça va rester tout de même impressionnant Avec pas mal de retours dans les collèges World Series Si ce n'est pas le cas en 1983 En 1984 ça l'est Malheureusement ils vont perdre face à d'autres historiques Du baseball universitaire tel que Cal State Fullerton Et bien sûr Arizona State En 1985 de nouveau rebelote un nouveau titre Le deuxième sous l'ère Ron Frazier Et ce sera le dernier de son ère Malgré le fait qu'il va de nouveau réussir à aller en Collèges World Series 4 fois jusqu'à sa retraite en 1992 Au-delà en fait de l'homme qu'il a été en termes de résultats sportifs Il a surtout aussi aidé à promouvoir en fait le programme de Miami Et le collège baseball en général Grâce à lui des programmes, des broadcasters, des diffuseurs Tels que ESPN vont s'intéresser et diffuser les plus grandes affiches En fait du collège baseball à partir de la fin des années 80 Début des années 90 Donc voilà un grand tome encore une fois Il a permis aussi de donner de l'intérêt à des stars D'anciennes stars en fait du baseball Comment ne pas nommer par exemple Ted Williams Donc s'il y a un nom à retenir quand on parle de collège baseball à Miami C'est Ron Frazier Et si une légende bah du coup s'en va et quitte le programme Une autre légende va arriver, va construire sa légende Ou en tout cas va la continuer au niveau baseball universitaire Je parle bien sûr de Jim Morris Jim Morris coach émérite et reconnu à Georgia Tech tout d'abord Et qui va ensuite réussir de la même manière en fait à Miami A poursuivre un peu la legacy de Ron Frazier On atteste les qualifications consécutives dans les tournois NCAA On va dire c'est un peu comme la March Madness côté basket Mais là cette fois-ci c'est côté baseball Donc il va réussir en fait ce streak que ce soit avec Georgia Tech et ensuite Miami Avec Miami il va repartir au collège World Series Il va perdre notamment en finale des collèges World Series Bah dans une série historique face à LSU en 1996 Et ne vous inquiétez pas Miami va de nouveau remporter des collèges World Series Ça sera en 99 et 2001 avec ce coach Et si depuis 2016 on n'a pas revu les Hurricanes au niveau des collèges World Series Faut savoir que ça reste quand même une équipe très connue, très réputée au niveau collège baseball De par son histoire et de par sa place notamment dans la ACC Donc voilà encore une fois Miami, grosse place historique du collège baseball Une place toujours importante avec des prospects qui réussissent à se frayer des chemins dans les mineurs voire dans les majeurs Je vais m'arrêter là pour la partie baseball Sinon vous allez fuir même si comme je l'ai dit en début de vidéo Bah voilà il y a des timers, il y a de quoi passer d'une zone à l'autre Parce que là c'est une vidéo assez riche On va l'enrichir d'autant plus que là on va passer à la partie au sport principal Quand on parle de sport universitaire Le football américain Ça va être peut-être un peu moins long que le baseball Mais quel mytho Mais ça va être tout aussi intéressant Allez on y va Alors vous l'avez vu déjà côté baseball c'était pas mal Mais alors là côté football là aussi on parle d'un gros programme Un programme historique, un programme qui a accompli tellement de choses au niveau football Que ça en est un peu triste de voir ces dernières saisons un peu plus compliquées Mais bon là on n'est pas là pour parler de l'actualité des Hurricanes Mais plus de parler un peu de l'histoire Donc pour faire simple c'est une équipe qui a déjà remporté 5 titres nationaux Il faut savoir qu'avant le college football se présentait avec un ball en fait final Qui permettait de trouver le vainqueur national Puis depuis 2014 en fait il y a des playoffs avec les 4 meilleures équipes Les 4 équipes qui ont été sélectionnées par le comité de sélection bien sûr Et elles vont s'affronter en demi-finale finale Miami a donc remporté en fait ces titres à l'époque en fait du ball en fait final Le ball qui servait de finale nationale Et a donc remporté ces 5 titres Notamment la plupart dans les années 80 et au début des années 90 4 des 5 sont entre 83 et 91 Le dernier titre a eu lieu en 2001 Et bien sûr là les spécialistes de college football Ou en tout cas les amateurs, les amoureux de college football Vont peut-être venir me reprendre en me disant Oui mais est-ce que tu as donné la différence entre AP National Championship Et les soi-disant champions en fonction du coaches ball Est-ce que tu as donné un peu tout ça ? Bon, dans cette vidéo je ne vais pas rentrer dans les détails Mais c'est vrai que la désignation on va dire du champion Était assez confuse pendant fort longtemps Et en fait du coup l'AP, donc c'était la Société Press Donnait en fait un ranking Un rank qu'elle donne toujours d'ailleurs Un ordre qu'elle donne toujours, un classement Pour parler français Et à l'époque des balls en fait Chaque équipe ranquait dans les 4-5 premières Rencontrait peut-être d'autres équipes dans différents balls Et en fonction des résultats de ces balls finaux En fait on avait le champion Donc je ne veux pas compliquer plus que ça la vidéo C'est pour ça que je reste vraiment sur ce qui est officiellement présenté Voilà donc Miami a gagné 5 titres nationaux On va dire labellisés AP Et si vous voulez en savoir plus il y a beaucoup de documentation Je ne sais pas si un jour je ferai peut-être une vidéo Qui va vraiment expliquer les différences Et ce qui fait qu'on compte un titre de champion à telle équipe plutôt que telle équipe En fonction de telle année et de tel record on va dire De chaque équipe Voilà On a un mal à la tête avec tes explications Oui bah désolé C'est pas moi qui ai créé ce système assez spécifique Propre aux Etats-Unis Qui est un peu des fois bancal Qui prête à confusion même au sein des rankings même actuels On se rappelle que par exemple Cincinnati a galéré A dû batailler avant d'être ranké Et de pouvoir faire le college football playoff Donc voilà C'est pas moi le fautif là-dessus Désolé Si l'histoire du programme commence en 1926 Année si vous vous rappelez bien de la fondation en fait Au final du collège de l'université de Miami Il va falloir attendre Je résume vraiment au maximum bien sûr Faudra pas me reprendre là-dessus Mais vraiment pour que le grand public puisse comprendre Il faudra donc attendre la période 1978-1983 Pour avoir au final la première équipe à la fin de cette période titrée Cette première équipe de Miami titrée Et cette époque de succès va être en fait la conséquence d'un Watif assez dément Il faut savoir qu'il y a eu un coach très connu et reconnu Qui partage le nom de famille d'un certain autre coach que l'on connaît actuellement du côté d'Alabama Donc vous l'avez compris là c'est Nick Saban Donc je parle en fait de Lou Saban Un grand coach universitaire et même pro NFL Pendant les années 60, 70 et 80 notamment Et en fait ce grand coach Lou Saban a été à l'origine notamment Des arrivées de classes de recrutement assez exceptionnelles Comme Jim Kelly par exemple Et il était fait pour pouvoir relancer un programme de Miami Qui était un peu dans les abîmes Un programme qui était d'ailleurs indépendant à l'époque Malheureusement il va y avoir un fait divers controversé Qui va en fait précipiter son départ Il va vouloir ne pas être du tout mêlé à ça Et suite à ce fait divers on va arriver à une époque Donc une époque bénie comme je l'ai dit Avec un nouveau coach Howard Schnellenberger J'ai réussi à le dire du premier coup donc félicitez moi Et puis quoi encore ? Tu veux qu'on te paye aussi peut-être ? Bah ma foi pourquoi pas si vous avez des dons ? Non je plaisante Donc reprenons Howard Schnellenberger qui était en fait Coordinateur offensif du côté des Dolphins de Miami Arrive en fait sans expérience, sans aucune expérience au niveau universitaire Et lui en fait il va avoir une stratégie assez particulière C'est pouvoir profiter en fait du côté indépendant notamment de Miami Puisque c'est une fac qui n'était dans aucune conférence à l'époque Pour pouvoir en fait avoir une exposition au niveau national En proposant des calendriers donc des matchs Face à des équipes reconnues dans différentes conférences reconnues Autre stratégie de sa part c'est de en fait concentrer l'effort de recrutement Bah directement sur le côté local dans la région de Floride en Floride du Sud Et également aussi d'apporter un côté plus professionnel dans l'approche tactique Notamment l'approche offensive Et pour ce faire il va notamment appeler l'ancien quarterback Remplaçant notamment d'un joueur dont on a parlé il n'y a pas très longtemps Je vous mets la vidéo en description Marketing le voilà Donc vous vous rappelez de Johnny Unitas Il avait un quarterback remplaçant derrière lui c'était Earl Morrell Et bien Earl Morrell va devenir en fait le coach des quarterback Dans l'université de Miami Avec donc toute cette partie stratégique Tous ces placements stratégiques mis en place donc par Schneidelberger On va voir tout simplement Miami réussir des saisons de plus en plus intéressantes Malgré une saison qui va être compliquée suite à une blessure à l'épaule de Jim Kelly Et on voit directement Jump en 1983 En 1983 Miami commence la saison non classée Et commence en plus par une défaite face aux voisins de Florida L'équipe de Gainesville, l'université donc de Florida Après cela ils vont réussir en fait un gros parcours avec 10 victoires consécutives Dont une face à une fac historique, une des meilleures facs du collège football Une fac d'ailleurs indépendante, Notre-Dame Et tout ça va leur permettre en fait d'aller sur le fil Se mesurer en fait à la meilleure équipe de la nation de l'époque Nebraska lors de l'Orange Ball Lors de cette Orange Ball plusieurs choses à comprendre Il faut savoir que comme je l'ai dit En fait le vainqueur national va se retrouver un peu en fonction des résultats de chacun Par exemple si Nebraska gagnait, bon bah pas de soucis Vu que c'était déjà l'équipe la mieux classée Bon bah il remportait en fait le titre national Si Miami gagnait il fallait aussi voir en fait les résultats des autres équipes Qui étaient rankées, qui étaient donc classées à une meilleure position que Miami Et qui avaient eux aussi des balls à jouer Oh on comprend rien, vas-y abrège Mais laisse-moi tranquille, laisse-moi finir Bon en tout cas Miami va réussir à gagner face à Nebraska Et les résultats à côté vont permettre en fait à Miami d'être sacré champion national en 1983 Cette année correspond également avec la fin en fait de cette ère, de cette époque Schnellenberger avec son plan donc de 5 ans pour remporter le titre national Et ben dis donc il a bien réussi son coup pour le coup Il va lui partir vers l'USFL, donc un championnat professionnel Et du coup il va être remplacé par Jim Morrison T'es sérieux ? Jim Morrison ? C'est pas Jimmy Johnson plutôt ? Oh c'est bon, Jim Morrison, Jimmy Johnson, c'est la même chose De toute façon ils n'y verront que du feu, t'inquiète Avec une équipe de Miami qui n'en finit pas de faire partie des pontes maintenant Les pontes d'Avignonnes ? Ok arrête tes blagues pourries, personne n'a la ref J'en ai dit où ? Ah oui, donc les pontes du collège football On va retrouver cette équipe carrément invaincue en 1987 1987 c'est l'année du second titre national Et il va y avoir notamment un match mémorable dans la rivalité face à Florida State Avec notamment un renversement de situation Alors que Florida State avait la mainmise en fait on va dire sur le match Pendant au moins trois quarts temps On va retrouver Miami qui va renverser un peu tout ça Et qui va remporter donc ce fameux match, cette fameuse rivalité Miami qui va donc conclure en fait cette saison magnifique par le titre En remportant en fait l'Orange Ball face à Oklahoma, face aux Sooners 20 à 14 Ce match qui va être d'ailleurs défini comme le match du siècle Merci Wikipédia Mais comme toute bonne chose a une fin On retrouve en fait Jimmy Johnson qui va donc partir pour les sirènes de la NFL Il va partir en tant que coach des Dallas Cowboys en 1989 Il va quand même quitter Miami avec un sacré bon bilan 52 victoires, 9 défaites, en tout et pour tout Pour laisser place à l'ère Dennis Erickson Dennis Erickson qui va rester 5 saisons, 6 saisons et 5 ans en fait dans l'université Et dès sa première année il va remporter le titre Ça va être le second coach en fait de l'histoire de gagner un titre Lors de sa première saison dans une école, dans une université Il va gagner le titre c'est vrai Il va malgré tout perdre en fait cette rivalité face à Florida State dans la saison Mais ce qui va l'aider à être on va dire titre éligible C'est pas très très français mais vous comprendrez C'est qu'il a réussi à battre en fait Notre-Dame 27-10 Notre-Dame était à l'époque en fait la meilleure équipe au niveau du classement Et c'était la dernière rencontre de la saison Ça leur a permis en fait de rencontrer Alabama dans le Sugar Bowl Ils ont battu Alabama dans le Sugar Bowl Et en plus ils ont réussi à, enfin ils ont profité surtout en fait De la défaite de Colorado contre Notre-Dame dans l'Orange Bowl Pour remporter en fait ce troisième titre national Comme vous l'avez compris maintenant c'est toujours un peu entremêlé Ce n'est jamais limpide Mais c'est comme ça qu'on aime le sport universitaire aux Etats-Unis Après 89, bah 91 va être le climax en fait de l'ère d'Eriksson Avec tout simplement une victoire finale dans le titre de champion En étant invaincu sur la saison Mais quand on parle du titre de 1991 On est obligé de rappeler en fait la particularité de ce titre Puisque c'est un titre partagé, partagé avec le vainqueur du coach Paul Donc on va dire du classement des coachs à Washington Il faut savoir qu'à l'époque Washington et Miami ne pouvaient pas se rencontrer Puisqu'il y avait priorité entre Pac-10 Donc la Pac-12 de maintenant c'était la Pac-10 et Big-10 D'ailleurs ça fait partie de ce genre d'éléments Qui vont conduire en fait à vouloir uniformiser le tout Avec en 1997 la mise en place du Bowl Championship Series Le BCS Avant qu'on retrouve donc comme je l'avais dit un peu auparavant en 2014 Carrément un système de play-off Avec les 4 équipes les mieux classées du PIC Qui se rencontrent en demi-finale et finale Donc bien sûr sélection du comité oblige Ce sont des équipes qui sont sélectionnées auparavant Mais en tout cas on a voulu uniformiser pour pas se retrouver dans des situations un peu de ce type là Où on doit en fait retrouver des titres un peu splittés Ou des justifications pour justifier telle équipe championne Plutôt que telle autre en fonction des balls Paradoxalement donc le titre de 1991 va sonner en fait quelque part Le début de la fin de l'ère en fait d'Eriksson Puisque tout va devenir de plus en plus compliqué Avec notamment en 93 je pense un 3 défaite d'affilée Ce qui n'était pas arrivé depuis 1984 Et donc en 1994 Bah ça va être la dernière saison d'Eriksson Il va laisser sa place Et Butch Davis va arriver donc en 1995 Et va pouvoir profiter de quelques recrues de renom Pour ceux qui sont un peu plus contemporains de cette époque là Comme Ray Lewis notamment Sauf aux morts à l'époque où il arrive Pour pouvoir en fait reconstruire des choses Malheureusement il ne pourra pas non plus construire de grand chose Puisque dès le départ il va y avoir la résurgence en fait d'une affaire qui va mettre à mal l'université Donc retour au début des années 90 En fait l'université de Miami va elle-même rapporter des violations de règlements Avec notamment l'aide à l'accès des Pell Grants de manière un peu frauduleuse Les Pell Grants en fait tout simplement ce sont Comment dire ça des sortes d'aides du côté gouvernement En fait pour les étudiants qui en ont besoin pour payer en fait leurs études universitaires Donc maintenant en fait il faut savoir que ces Pell Grants sont vraiment limités Pour les étudiants qui ont un besoin financier Ouais bah au prix où sont les études pour certaines facs J'ai l'impression que chaque étudiant devrait avoir le droit à ces Pell Grants Alors écoute ça c'est pas de notre histoire C'est pas de notre ressort C'est pas de notre fête On est là pour relater ce qui se passe en fait Donc reprenons Désormais équipe Big East Donc depuis le début des années 90 Les Hurricanes vont donc rencontrer on va dire le creux de la vague Avant de pouvoir en fait revenir un peu sur le devant de la scène A partir de la fin des années 90 La toute fin carrément jusqu'en 2000 Et ils vont réussir en fait en 2001 A remporter leur dernier titre à l'heure actuelle Leur dernier titre national Et quoi de mieux que de rencontrer une rivalité d'état carrément Pour une finale en fait nationale Puisque Miami va rencontrer carrément Florida Lors du Sugar Bowl de 2001 Et ils vont donc les battre 37 à 20 Une belle récompense après des années de vaches maigres Et si Miami va ensuite ne pas retrouver Donc les hauteurs Les sommets du football universitaire national Ils vont quand même se targuer de 9 titres en finale en Big East Ils vont également lors du réunionnement ACC va se montrer avec notamment le gain d'une division en 2017 Et certes la dernière époque L'époque Mani Diaz ne s'est pas très bien terminée On le voit, on l'a vu là récemment Mais Miami reste pour autant une des facs les plus connues Les plus chargées historiquement Qui en plus aura envoyé moult et moult joueurs en NFL Et pas des moindres On pense à Jim Kelly, je pense à Ray Lewis Et bien d'autres Donc voilà Je ne vous donne pas toute l'histoire non plus Sinon on est là pour peut-être quelques heures Au lieu de 30, 40, 50 minutes Et on va passer à la dernière partie C'est la partie plus basket Une partie moins chargée en victoire de la part de Miami Mais quand même quelques petites choses à dire Il faut savoir tout d'abord que ce programme là Cette partie basket a été également créée il y a fort longtemps Lors de la création de l'université de Miami Mais avait été notamment abandonné à une certaine époque En 1971 Et il a fallu attendre 1985 en fait Pour retrouver le programme au niveau basket Au départ en tant qu'indépendant Puis ensuite en rejoignant la Big East En même temps que la grande soeur le football en 1991 Et en sachant que Miami au niveau basket C'est quand même un titre en 2000 Dans cette fameuse Big East Un titre de saison régulière Il faut savoir au basket Je l'avais déjà dit dans une vidéo Que je vous mets encore une fois en haut Et bien il y a non seulement Les titres de saison régulière Mais il y a également le tournoi de conférence Donc là je parle du titre de saison régulière Ensuite le réalignement oblige Ils vont partir en ACC Donc en ACC Ils vont réussir à gagner en fait Le titre de saison régulière Donc en 2012-2013 Et ils vont également remporter le tournoi Le tournoi de ACC Au niveau en fait March Madness Rien d'exceptionnel Mais quand même c'est une équipe Qui a réussi des performances assez intéressantes Pas mal de Sweet 16 On se rappelle de 2015-2016 Notamment Ils ont même réussi en fait Dans l'autre tournoi L'antichambre de la March Madness Le tournoi donc Le National Invitation Tournament Le NIT Ils vont réussir en fait A aller carrément en finale de ce tournoi C'était en 2014-2015 Et donc je ne vais pas rester trop longtemps Sur la partie basket Puisque ce n'est pas la force Contrairement au baseball et au football Ce n'est pas la force du programme universitaire De Miami Mais malgré tout Il y a 2-3 choses à voir Avec notamment la fameuse équipe De 2001-2002 De Perry Clark L'équipe qui va réussir à avoir Un gros classement Au niveau NCAA Avec un record de 24 victoires Pour 8 défaites C'était d'ailleurs un record en fait du collège Un record de l'université en termes de victoire Sur une saison Saison qui les verra donc être invités A la March Madness au final En 2004 Sous la houlette de Frank Haidt Et donc le passage en ACC Ils vont réussir à partir de nouveau Au tournoi national Mais les plus grands accomplissements Vont être sous la houlette de Jim Laranjaga Dans les années 2010 Il va arriver en 2011 Et au final Il va réussir quelques coups de Quelques coups de poignet Sur d'autres équipes Bien mieux célèbres Bien mieux classées que lui Dans cette même ACC On pense notamment à Duke On pense également au final Au seul titre de tournoi ACC qu'ils vont remporter D'ailleurs le seul titre de tournoi Tout court de l'université de Miami C'était dans une victoire Face à North Carolina 97-77 Ce qui va d'ailleurs amener Laranjaga à remporter En fait le titre de coach De l'année Au niveau universitaire Ils vont même réussir A aller jusqu'au Sweet 16 Cette année là Et malheureusement Ils vont perdre ensuite Face à Marquette Et pour ceux qui ont suivi Qui suivent le collège basket Ou qui ont suivi à cette époque là Ou qui suivaient même La NBA à cette époque là Il faut savoir que L'un de ses go-to guys A l'époque C'était Shane Larkin Shane Larkin Qu'on a vu notamment jouer au Nets Qui a été sélectionné par les Hawks Qui malgré sa taille Assez petite Avaient réussi Quelques saisons intéressantes En backup En role player En NBA Je pense que maintenant Il joue en Europe Il doit jouer certainement En Turquie actuellement Il joue également Pour la sélection nationale turque Donc voilà pour la petite parenthèse Pour le basket Voilà comme je l'ai dit Il n'y a pas non plus Énormément d'accomplissement Et on va finir en fait Cette vidéo Avec quelques alumnis Quelques alumnis à noter Bah voilà Suivez-moi Et là vous allez voir Que ce n'est pas forcément Centré que sur le sport Parce que des alumnis célèbres Connus et reconnus De l'université de Miami Il y en a énormément Si je vous dis par exemple Dwayne, The Rock, Johnson Je suis sûr que ça vous dit Quelque chose Si je vous dis Pour les un peu plus anciens Reliota Reliota qui avait J'ai dans les affranchis Notamment Je vous mets la petite affiche Au passage Parce que c'est un très très bon film Bah c'est un alumnis En mention d'alumnis Même si c'est un peu différent Il y a Sylvester Stallone Qui a notamment Passé un degré là-bas Je peux dire également Stivo de Jackass Pour ceux qui connaissent Jackass Pour les un peu plus anciens D'entre vous Au niveau musical On a retrouvé par exemple Enrique Iglesias Qui certes n'a pas eu De diplôme là-bas Mais qui y est passé Et si on revient Bien sûr côté sport Là aussi il va y avoir des noms Donc je commence bien sûr Par le baseball Si je vous dis Yasmany Grandal Bah vous savez de qui je parle Bien sûr Le joueur des White Sox Et bien sûr Comment ne pas citer Ryan Brown Ryan Brown Très connu par nos amis Des Brewers Joueur émérite Qui a aussi connu Quelques petits incidents Avec le dopage Mais bon bref On va pas aller Dans la polémique Bien entendu En football Il y en a énormément Mais je vais vous donner Les plus connus J'ai déjà parlé de Jim Kelly J'ai déjà parlé de Ray Lewis Mais il y a eu également Que vous dire par exemple Frank Gore par exemple Je peux vous dire Calé Campbell par exemple Si je vous donne vraiment Toute la liste On va pas s'en sortir Mais vous en connaissez beaucoup Joe Jackson Des Browns par exemple Lamar Miller aussi Qui a été David Njoku Etc etc J'ai vraiment pas envie De vous donner Trop 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 De joueurs actuels Des joueurs plus anciens Il y a eu Otis Anderson Otis Oji Anderson Bien sûr Michael Irvine Et puis j'en passe Bien entendu Au basket aussi Mille de rien Il y a eu un joueur Qui fait partie Des meilleurs joueurs De l'histoire de la NBA Qui a joué A Miami A l'époque On parle de Rick Barry Rick Barry Qui est quand même Hall of Famer Si on veut parler De joueurs un peu plus Récents Il y a Bruce Brown Jr Qui est dans la rotation Des Nets J'ai parlé de Shane Larkin Tout à l'heure Il y a aussi le petit Lonnie Walker Qui joue depuis 2-3 ans A San Antonio Donc voilà On n'oublie pas bien sûr James Jones James Jones Qui était quand même Reconnu Qui jouait souvent Aux côtés de Les Brown James Et qui est actuellement Le manager des Suns De Phoenix Qui font Quelques très belles saisons Ces deux dernières années Donc voilà Pas mal d'alumni Je vais pas vous donner Vraiment toute la liste Parce que ça n'a pas forcément De sens Mais c'est pour vous montrer En fait A quel point Cette université Est connue Et reconnue A formé Des grandes personnalités De ce monde En termes de sport En termes de culture En termes de divertissement Et on va pouvoir conclure Cette partie sur les Hurricanes Qui a été bien longue Bravo d'avoir tenu Jusque là Je sais pas de quoi il parle Merci à vous D'être venu Et d'avoir subi Cette longue partie Sur les Hurricanes Il y a pourtant Tellement d'autres choses à dire J'aurais pu rentrer dans les détails Sur tellement de choses Tellement il y a de choses intéressantes A savoir et à connaître Sur l'histoire de cette université Sur les sports également De cette université Et l'histoire de ces sports Dans l'université de Miami Je vais pas vous embêter Plus que ça Sur cette conclusion J'espère que Le triptyque de Miami Vous aura plu Je vous mets en haut de nouveau Les vidéos Les deux premières vidéos Sur Miami J'en ai fini avec Miami On va passer à un sujet Complètement différent Sur les prochaines vidéos Je vous en parlerai plus en détail Bientôt Mais je vous laisse Donc avec mon moi De l'époque Qui avait enregistré Un petit truc pour vous En fin de vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Tout d'abord Merci à toutes et à tous De suivre depuis quelques temps Ces petites vidéos Le Homera De suivre également Sur les réseaux sociaux Le Homera Les podcasts Hype Etc En fait Je vous fais cette petite annonce Il faut savoir que Comme vous l'avez peut-être suivi Il y a quelques semaines J'ai eu la chance De pouvoir aller En zone de presse Pour pouvoir aller Regarder Et suivre un match De basketball Universitaire féminin On m'a proposé Également D'aller voir Un match De basketball Universitaire masculin Cette fois-ci George Washington Et cette université Et cette université N'est certes pas Une des plus grandes universités Du collège de basket Elle est quand même En D1 Et c'est quand même Dans une des bonnes conférences L'Atlantique 10 Avec notamment Dayton Avec Saint Bonaventure Qui a été classé encore récemment Dans les people Donc voilà En fait tout ça M'amène à vous dire quoi Tout ça m'amène à vous demander En fait S'il vous plaît Si c'est possible De partager un maximum De personnes Cette chaîne Pourquoi ça C'est pas juste Pour un truc mercantile Ou quoi que ce soit C'est vraiment en fait Pour avoir de la visibilité Cette visibilité Malheureusement Sur les réseaux sociaux Elle est faite De plusieurs manières C'est tout simplement Par le suivi Plus j'ai de followers Plus j'ai d'abonnés Sur Youtube Plus j'ai d'abonnés Sur Facebook Instagram Etc Plus j'ai de visibilité Et cette visibilité Amène à une autre chose Qui est la crédibilité Quand je vais en fait Demander M'enquérir De demander En fait Des accès presse Pour tel ou tel match Au niveau universitaire Ou pourquoi pas même Au niveau professionnel La première chose Qu'on me demande Bah c'est tout simplement Ma carte de presse Ou en tout cas Mes faits Ce que j'ai réussi En termes de presse Et bien que Avec l'Homera J'ai quand même développé Pas mal de choses J'ai aussi fait pas mal De rencontres Qui m'ont permis Donc notamment maintenant De hoster Le podcast MLB Pour Hype Sports Media Et que chez Hype Sports Media Il y a des milliers De followers C'est pas le cas Côté de l'Homera Et eux Ils regardent vraiment Le côté de l'Homera Parce que je n'ai pas le droit De me présenter Juste en tant que Hype Sports Media Par exemple Quand je demande Des accès presse Personnel Donc voilà La petite demande De ma part C'est si vous pouvez Likez Partagez Ce genre de vidéos Et pourquoi pas Proposer à des gens Qui seraient intéressés Comme vous A ce genre de contenu De s'abonner Si on arrive par exemple A atteindre ne serait-ce Que les 100 abonnés Sur Youtube Ça permettrait déjà D'avoir une bannière Personnalisée Et pas une bannière De présentation On va dire Automatisée Et numérisée Ça voudrait dire Avoir en fait En signature Youtube.com Slash Lehomera Au lieu de Youtube.com Slash N2590 D je ne sais quoi Au delà de ça Bah continuez A partager Bah mon Mes réseaux sociaux Donc Instagram Youtube Et Facebook Lehomera Ce qui permettrait Également Pourquoi pas D'avoir un peu plus D'abonnés Dans chacune De ces sphères Sociales Et ce qui permettrait Donc d'avoir Cette fameuse crédibilité Pourquoi pas Même proposer Des interviews De joueurs Des interviews D'anciens joueurs De coach Moi je pensais Tout simplement Bah il y a Pat Ewing Qui est le coach De Georgetown Actuellement Georgetown C'est une équipe Que j'essaye D'aller suivre Notamment en zone presse Pour pouvoir Bah à terme Pourquoi pas L'interviewer Donc ça pourrait être Quelque chose De vraiment sympa Et pour ce faire J'ai vraiment besoin De vous Là dessus Je peux pas le faire Tout seul Et je n'ai pas Je n'ai pas encore Un portefeuille Je ne suis pas un parrain De la mafia Je n'ai pas assez De connaissances Et des connexions Avec les gens Pour pouvoir Me débrouiller là dessus Et avoir des interviews En parlant d'interview Pour finir Il y a une interview Très importante Très intéressante Qui va bientôt sortir Côté hype Une interview Que j'ai réalisé Avec une ancienne Grande joueuse Universitaire De softball Ça me fait penser D'ailleurs à Mélissa Mailleux Qu'il faut aller suivre S'il vous plaît C'est une de nos Grandes athlètes Au niveau softball Et baseball Elle le mérite Donc n'hésitez pas A aller la suivre Notamment sur Twitter Et sur tous ces bons mots Commerciaux Mercantiles Marketing Ou que sais-je Je vous libère Enfin Passer d'agréables fêtes Et on se retrouve En 2022 Pour plus de Homera Allez Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501